coucou les amis j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui dans cette pièce où je fais mes stérilisations alors aujourd'hui et ben on va parler de pâté de pâté de sanglier parce que figurez vous que j'avais un morceau de sanglier offert par un ami chasseur il ya déjà quelques mois que je l'avais congelé et aujourd'hui j'ai décidé d'en faire un excellent pâté alors vous voyez mon stérilisateur dernier cri en toute première jeunesse et vous allez voir qu'il n'y a pas que le stérilisateur qui n'est pas de la première jeunesse chez popote et potager on utilise d'anciens outils on recycle et on se sert encore de vieux matériaux qui sont en bon état pourquoi aller acheter des choses neuves alors qu'on a des choses qui fonctionnent très très bien allez on y va vous venez avec moi je vous montre comment je réalise un délicieux pâté de sanglier on va commencer par l'ingrédient principal la viande on a ici de la viande de sanglier oui la viande de sanglier c'est une viande rouge assez maigre c'est une très belle viande mais on ne peut pas faire une terrine qu'avec du sanglier ce serait beaucoup trop sec on va donc ajouter du porc ici on a de l'échine de porc et ici on a de la chair à saucisse en proportion on a deux kilos de sanglier un kilo d'échine et un kilo de chair à saucisse qui nous fait un pâté 50% de sanglier et bien la première opération va consister à mouliner nos viandes alors ici nous on fait ça à l'ancienne avec un vieux moulin à viande ça marche très très bien allez c'est parti on va passer toutes nos viandes au moulin c'est fait nos viandes sont hachées je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport quand on fait ça alors maintenant on va assaisonner on va ajouter à nos viandes de l'échalote beaucoup d'échalotes de l'ail on va ajouter des baies de genièvre qu'on va venir casser avec notre couteau qu'on cassait un petit peu histoire de pas avoir des gros morceaux dans la bouche mais la genièvre et le sanglier ça se marie à merveille j'ajoute maintenant les baies de genièvre de la sarriette j'ai ramassé au potager moi beaucoup la sarriette je trouve que c'est bien plus parfumé que le persil on met souvent du persil dans les terrines moi je préfère la sarriette allez on ajoute maintenant des oeufs alors les oeufs ça sert à quoi dans une terrine et bien ça sert à lier la terrine et à la rendre plus moelleuse donc j'ai mes cinq oeufs on sale on poivre généreusement pour que ça soit bien relevé bien le poivre poivre du moulin j'ajoute le cognac alors là c'est pareil vous pourriez mettre de l'armagnac du calvados vous mettez ce que vous aimez ou si vous n'aimez pas vous n'en mettez pas et la petite touche finale la touche popote j'ajoute de la graisse salée alors la graisse salée c'est une spécialité de quimper c'est en fait de la panne de porc fondu qui a été mélangé avec du poivre des fines herbes des échalotes et de l'ail et ça moi j'adore vous savez comment ça se mange à quimper sur des tartines de pain grillé c'est ce pays ça mais c'est sympathique comme tout mais là dans la terrine ça va être top et ben voilà il ne reste plus qu'à tout mélanger allez on mélange tout ça et on se retrouve après pour la mise en bocaux et ben il est temps de remplir nos terrines alors surtout très important on tasse bien on évite qu'il y ait de l'air dans notre terrine et on met notre pâté et on remplit pas jusqu'en haut on va laisser un centimètre vous allez voir un centimètre entre la fin de notre pâté et le bocal ici là on laisse un centimètre de vide et puis pendant qu'on fait ça et ben on met à bouillir les joints de caoutchouc qu'on viendra ensuite mettre ici autour du couvercle allez je place mes joints attention à toujours mettre la languette sur le côté ici et pas au niveau de l'ouverture c'est très important on essuie le bord de son bocal et on ferme les premiers bocaux pâté de sanglier sont prêts on va maintenant ajouter un ingrédient dans ce qui reste de farce je vais mettre du poivre vert et là je vais avoir une terrine de sanglier au poivre vert on remélange du coup et voilà le boulot du jour alors on a des pots de pâté de sanglier on a ici notre terrine de sanglier au poivre vert ainsi que cinq pots voyez j'ai identifié en mettant une petite feuille de laurier pour me souvenir que ce sont ceux au poivre vert et puis deux petits pots à offrir aux amis ou aux enfants alors la terrine elle va aller au four au bain marie pendant une heure et demie à 180 degrés le bain marie vous n'oubliez pas vous mettez toujours de l'eau chaude dans votre plat d'accord et vous remplissez à peu près à la moitié les bocaux ici ils vont partir en stérilisation dans mon stérilisateur je vais les placer je vais mettre l'eau à bouillir à 100 degrés et lorsque l'eau sera bouillante je compterai trois heures de cuisson ensuite j'éteins mon feu et je laisse mes bocaux refroidir dans le stérilisateur voilà ma terrine au bout de 40 minutes de cuisson regardez comme elle est jolie ce que je vais faire c'est que je vais la recouvrir d'un petit papier alu normalement il aurait fallu que j'ai un couvercle mais cette terrine là elle n'a pas de couvercle donc on va mettre un papier alu puis on va renfourner pour éviter que le dessus ne grille trop et voilà nos pâtés sont en cuisson notre terrine est cuite regardez comme elle est jolie et comme elle est appétissante je vous avoue que j'aimerais beaucoup la déguster mais elle est chaude et franchement une terrine chaude c'est vraiment pas bon donc on va attendre on va patienter 24 heures idéalement 48 heures avant de la déguster avec des bons cornichons maison et vous allez voir que vous allez vous régaler c'est pas compliqué de faire ses pâtés et ses terrines vous avez vu c'est vraiment tout simple ça demande un peu de temps je sais mais en même temps on y gagne tellement en qualité voilà et ben je vous embrasse très fort faites des pâtés faites des terrines faites maison amusez vous cuisinez et régalez toute votre famille bisous ciao à très bientôt sur ma pote et potager dans la cuisine au jardin